Bienvenue, vous êtes sur paytournevers.tv dans la rubrique associative, animée par Florent. Bonjour Florent. Bonjour Pascal. Alors aujourd'hui on va parler photo avec Sandrine Marbach qui est photographe et du coup passionnée de photo depuis longtemps et qui a voyagé à travers le monde pour prendre pas mal de clichés. Oui, oui. Et elle nous en parlera très 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 bien, mieux que moi je pense. On peut même dire qu'on va dépasser le cadre de la photo graphique parce que dans vos clichés il y a du talent, il y a une forme d'expression inattendue et une vraie recherche graphique. Sandrine Marbach, merci d'être avec nous ce matin. Au fil d'un regard, ça s'appelle le recueil que vous venez de mettre sur le marché. C'est un recueil de photos qui a été en travail pendant un an ou deux ? Un peu plus puisqu'en fait c'est un livre témoignage de plus de 10 ans de photos sur le parc et les jardins de Vessarlins. Donc c'est un petit peu une compilation et pour moi c'était effectivement un ouvrage qui me tenait beaucoup à cœur puisque je considère que c'est un site patrimonial exceptionnel qu'on a en fond de Valais et je considérais qu'il y avait un petit devoir de mémoire aussi de mettre ça aussi à un moment donné, le coucher sur papier. Le mettre en avant. Dans l'archive quoi. Voilà, tout à fait. Voilà, dans toute sa noblesse. Comment vous avez découvert la photo ? Alors en fait je pense que ça me vient de très très loin puisque je suis géographe de formation et donc j'ai toujours été passionnée par les grandes étendues. Pour moi les livres de ma jeunesse c'était les atlas tout simplement et en fait ça m'a permis après dans mes études et puis dans mes voyages de parcourir le monde, de ramener beaucoup de photos d'ailleurs et là sur ce livre j'ai voulu me recentrer un petit peu sur le patrimoine régional, sur du local et montrer qu'on avait aussi de très très belles choses à proximité. Voilà. Alors pour faire des photos de cette qualité, il faut du temps. Oui, bien sûr. C'est quoi le temps moyen d'une prise de vue ? Oh ben ça dépend, on peut aller faire une série et puis revenir le lendemain parce qu'on considère que finalement la lumière sera meilleure le lendemain, moins forte. Donc voilà, il y a des photos qui se font instantanément, on va les garder et puis d'autres on reviendra, on va retravailler le sujet. Vous faites en fonction aussi des conditions météorologiques ? Oui, de toute façon, de toute façon et puis c'est un ouvrage où il y a à la fois des photos de jardin mais il y a aussi toute une... on va peut-être le montrer. Il y a également tout un travail sur la friche puisque au-delà des plantes, au-delà des arbres de ce site, il y a aussi toute une richesse en termes de bâtiment et donc j'ai aussi voulu montrer que ce site méritait aussi d'être valorisé par l'histoire architecturale qu'il y a encore à l'intérieur. Alors je crois que vous avez exposé il n'y a pas longtemps ? Alors j'ai exposé mais sur un tout autre sujet, donc c'était cet hiver sur l'Arctique puisque j'avais une exposition sur les paysages d'Arctique et l'ours polaire et donc là il y aura une exposition en plein air aussi de certaines de ces photos sur du tissu donc le lien aussi avec je tiens beaucoup aussi à valoriser les entreprises du site et beaucoup d'expos que j'ai déjà fait auparavant ont été faites sur des grands tissus et donc prochainement il y aura une expo en fin de saison en fait sur du velours et accroché dans les jardins. Le contact avec la nature, j'ai l'impression que c'est important pour vous, c'est un domaine qui vous passionne ? Absolument, c'est aussi du ressourcement, c'est mettre de côté tout ce qui des fois peut être négatif à certains moments et puis c'est aussi un site avec une histoire familiale donc forcément j'ai une affection toute particulière puisque je suis petite fille d'ouvrier de ce site mes grands-parents, ma maman a habité dans un des bâtiments de ce site donc forcément il y a aussi ce côté-là qui revient. En fait c'est quasiment de la photo thérapeutique. Oui, c'est vrai que dans ce cadre-là, oui. Quels sont vos projets Sandrine ? Alors en projet, j'aimerais, j'ai un autre ouvrage qui me tient à cœur, ça serait de faire un ouvrage sur le vignoble alsacien puisque je suis une passionnée de vin par ailleurs. Ça n'a rien à voir mais voilà. Et puis des expositions aussi, faire tourner des expositions que j'ai en stock sur les bioaériennes d'Alsace. Enfin voilà, donc il y a des choses qui sont dans les cartons. Agnès Saltoé, ça vous fait vibrer ces beaux clichés ? Ah oui, ça m'emmène voyager là, oui. Moi j'adore tout ce qui est photo, telle créativité. C'est en signe à l'art graphique en fait. Les coulots sont magnifiques. Magnifiques, très beau d'ouvrage. C'est un ouvrage où il y a à la fois des photos de jour mais également des photos de nuit puisque le parc s'anime aussi la nuit, les nocturnes au mois d'août et puis tout le mois de décembre avec Noël au jardin. Donc il y a aussi, c'est vrai que c'est un terrain de jeu. Franchement, pour ceux qui aiment la photo, c'est vraiment un beau terrain de jeu. Alors où peut-on se procurer cette œuvre ? Alors on peut se procurer le livre directement auprès de l'auteur. Donc sur mon site internet, vous avez tous les coordonnées. Donc le site internet, c'est www.cendrine.marbach.com Et donc sinon, il est également en vente à la boutique du musée et dans différents points de librairie alsacienne. Parfait. Voilà. Un dernier mot, Florent ? Moi, c'est que Dubot, encore une fois, je suis si sensible à ce genre de choses. Donc moi, je vais aller voir sur le site internet et je vais le commander de suite. En tout cas, on a été ravis de participer à la mise en lumière de ce très beau livre de Notre-Vallée. Merci Sandrine. A très bientôt. Et on se retrouve dans un instant. Ce paytourer.tv Merci. 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 Merci.